La Grotte de Lascaux La Grotte m'a toujours ému tous les jours où j'y suis rentré. Il n'y a pas eu d'accoutumance, je n'ai jamais été habitué à l'ambiance qu'il y a dans la Grotte. Et cette ambiance, elle est faite de la conjonction, de la puissance visuelle des œuvres, d'une esthétique qui est très, très forte et qui n'est pas altérée. Les œuvres ne sont pas fanées, elles sont fraîches, elles sont lumineuses. Les rouges, les jaunes, les bruns sont éclatants. Le contraste chromatique entre la paroi blanche et l'oxyde de manganèse est extraordinaire, en ce sens que le noir est très légèrement bleuté et violacé. Il y a donc une grande part d'émotion visuelle dans la Grotte de Lascaux et pas que dans les grands espaces. J'ai été extrêmement ému lorsqu'un jour j'ai pu aller stationner, séjourner devant le panneau de la Vache Noire, c'est-à-dire sur un encorbellement à plusieurs mètres du sol et donc quasiment collé contre l'œuvre de la Vache Noire. Je me suis rendu compte que les auteurs avaient eu très peu de recul et que le recul, ils avaient dû imaginer, en se reculant mentalement, l'impression où quelqu'un en contrebas pouvait leur donner des indications. Mais quand on est dans la réalisation d'une œuvre, ce n'est pas une tierce personne qui vous donne de l'information, c'est votre cerveau qui prend du recul par rapport à ce que la main trace. Et là, devant une œuvre qui est composée sur une paroi friable, enduite de couleurs extrêmement délicates, j'ai vu la polychromie des œuvres, je me suis rendu compte que ceux qui, vus de loin, paraissaient comme un rouge, un beige ou un jaune uniforme, étaient eux-mêmes extrêmement travaillés. Il y avait des roses à l'intérieur, il y a dans les blasons qui sont sous la patte de cette Vache Noire, des violets, des jaunes, des couleurs pures, et elles sont mélangées à d'autres endroits. Et le détail de la gravure qui entoure ces chevaux et ces animaux, on voit de très près les hésitations de la main. On voit des chevaux avec de multiples pattes, mais là, pas forcément en termes d'animation, mais en termes de recherche, ou de tête, ou de encolure. Bref, on voit où on est dans une situation où, comme l'artiste, on voit émerger l'œuvre, et on voit émerger les inventions que la main produite. J'évoque de multiples pattes, de multiples encolures, regards, et là, je pense qu'ils évoquent, découvrent l'animation, font bouger leur figure, changent leur texture. On est réellement dans l'œuvre. Et ça, cette expérience multisensorielle, très près de l'œuvre, tellement elle est bien conservée, on est pris d'un frisson et on ne sait pas où on est. Et là, je ne savais plus si j'étais dans l'époque contemporaine, si j'étais là, ou si j'étais dans le passé. Ce temps n'existait plus. Il y avait un paquet où le présent se nourrissait du passé. Et cette expérience spatio-temporelle est quelque chose que j'ai toujours vécu à Lascaux. Merci d'avoir regardé cette expérience.